Coucou toi, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle journée, voire une belle nuit, suivant quand est-ce que tu regardes cette guidance, notre petit rendez-vous quotidien chaque soir, la petite guidance des étoiles de Victoria, plus communément appelée la petite guidance du soir. Donc nous allons dans un premier temps commencer par un arcane majeur, pour voir quelle est l'ambiance générale, quelle est l'ambiance principale qui symbolise cet instant, puisque cette guidance est donc intemporelle, donc même si elle sort maintenant, il se peut que tu ne la regardes, qu'elle ne te parle, que le titre de la vidéo ne te parle que dans quelques temps futurs. Également générale, donc elle ne parlera pas à tout le monde, donc si c'est le cas, je t'invite à aller voir la prochaine guidance, de te laisser guider par ton cœur. Voilà. Également intuitive, malgré mes connaissances, quelques connaissances que je peux avoir au niveau du tarot, et du le normand, et des oracles, etc., je fais fonctionner mes ressentis et mon intuition, j'essaie d'écouter ce que je peux recevoir de là-haut. Voilà. Alors on va commencer donc. Alors avant de commencer la guidance, je vais te demander de choisir une couleur entre le bleu et le jaune, et nous verrons en fin de tirage un message complémentaire suivant la couleur que tu auras choisie, bleu ou jaune. Alors donc, dans un premier temps, nous allons voir donc, comme je te disais précédemment, quel est l'arcane majeure, quel est l'arcane majeure, donc l'énergie principale qui va symboliser l'énergie du moment, cet instant où tu regardes cette vidéo. Donc, hop là, nous avons la carte de la justice. Donc ici, l'univers nous demande, enfin il ne nous demande pas, il ne nous demande pas, il va imposer l'équilibre, puisqu'il se peut qu'il y ait un déséquilibre, et donc là, il y a un peu trop de... Donc suivant si ça te parle, il y a un déséquilibre, et c'est l'univers qui va se charger de rééquilibrer tout ça. En deux de deck, nous avons la tour. Donc la tour, pour moi, ça symbolise une vérité dite, un chamboulement. Comme une tour qui s'écroule. Ensuite, nous allons attaquer avec le le normand, quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles d'arriver actuellement, ou dans les jours prochains. Nous allons voir. Alors, nous avons le soleil, les poissons, le lisse, le jardin, la femme, le bouquet, le mont, la faux, et la souris. En deux de deck, nous avons la verge, ou le fouet. Alors, en début de carte, nous avons le soleil. Donc, il y a quelque chose de très positif qui arrive. En fin de tirage, nous avons la souris, qui symbolise donc une période de stress, un vol, une perte, qu'elle soit intérieure, ou alors vraiment quand vous avez volé quelque chose physiquement. Donc, ici, on nous demande de rester sur nos gardes, par rapport à une rentrée d'argent, concernant une femme, une femme qui va faire un cadeau. Cette dépense va vous amener des difficultés, pas forcément sur le côté financier, mais elle va vous apporter des difficultés. Le fait de faire un cadeau va peut-être mettre l'autre, la personne qui va recevoir un cadeau, mal à l'aise, et du coup, ça va peut-être se transposer sur vous. On me dit que... Enfin, on me dit... Les cartes, du moins, me parlent, par rapport aux symboles principaux et de ce que je peux ressentir. Au niveau de la faux, au niveau de la faux, il se peut que ce cadeau, vous êtes amoureuse d'une personne, une femme serait amoureuse d'une personne, homme ou femme. Elle va lui faire un cadeau, lui déclarer sa flamme, la courtiser. Et cela ne va pas forcément aller dans les deux sens. Et donc, vous allez rencontrer des difficultés par rapport à cette relation avec cette personne qui, au jour d'aujourd'hui, reste amicale. et ça va vous apporter un peu de stress. Vous allez faire une dépense par rapport... Voilà, c'est ça. Ce que les cartes me disent avec les poissons, le lisse. Quand je vois le lisse, je pense à une personne intuitive. Donc là, en l'occurrence, comme nous avons la femme, le lisse est ici. Le bouquet, vous allez... Je ne vois pas le fait que ce soit vous, la femme, qui receviez un cadeau, mais je pense à ce qu'une femme fasse un cadeau à quelqu'un. Et ce cadeau va rendre la personne qui reçoit ce cadeau mal à l'aise. Et ça va peut-être trancher au niveau de votre relation. Je ne dis pas que ça va briser cette relation, mais ça va mettre peut-être un froid dans cette relation. Il va y avoir une période de stress. Il va y avoir une période de stress. Et cela peut se passer ce... Comment ? Ce présent que vous allez offrir à quelqu'un. 7-7 Ce présent que vous allez offrir à quelqu'un, ça va peut-être se faire lors d'un rendez-vous à l'extérieur. Le fait d'offrir un cadeau à cette personne va un petit peu la chambouler dans son esprit au niveau de ses émotions. Et ça va un petit peu vous chambouler l'esprit. Enfin, ça va vous chambouler l'esprit toutes les deux. Ou tous les deux suivant si vous faites suivant si cette femme fait un cadeau à une autre femme ou à un homme. Ça va vous chambouler l'esprit. Et du coup, ça va déstabiliser l'autre personne parce qu'elle ne saura plus sur quel pied danser avec vous. Et ça va vous mettre en stress si je puis dire. Après, c'est peut-être la justice qui vous... l'univers qui remet de l'équilibre. Vous allez peut-être trop vite avec cette personne. Il faut peut-être laisser le temps au temps. Tout est juste de toute façon. Et ce qui qui doit être sera. Ne vous précipitez pas. Ne dépensez pas votre argent inutilement maintenant pour cette personne. Il faut attendre. Ça m'a l'air... Ça me parle de... Oui, ce serait prématuré. de l'air. Je vais... Je vais... de l'air... sur le grab. Un placer... Alors, en conseil, qu'avons-nous ? J'en ai pigé trois pour le coup, je ne sais pas, j'étais partie pour une, mais voilà, finalement je suis partie sur trois Alors, Alliance, laisse ton cœur bercer tes relations, tel un trésor à protéger Avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection Donc là, on vous demande d'entretenir la relation Même s'il y a beaucoup d'affection entre vous deux, ne sautez pas les étapes Entretenez cette relation, dignement, somptueusement C'est beau ce que je ressens Aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé pour le réaliser Il faut t'y engager, verbaliser, planifier et élaborer Il est temps de t'y atteler Entretenez cette relation Ne partez pas à la dérive Le bouton d'or Si tu es en joie, partage-la mille fois Délecte-toi de ces temps d'allégresse Où l'optimisme guérit les cœurs meurtris Et ravive la foi en des lendemains plus sereins Écrivez, ah oui Écrivez-lui une lettre que vous ne lui donnerez pas à cette personne Déversez toute votre affection, tout ce que vous aimeriez Faites-lui une déclaration par écrit Mais vous ne lui donnez pas cette lettre Vous la gardez pour vous Et peut-être qu'après Si, 11-11 encore une fois Si cette relation évolue au niveau sentimental Et bien peut-être que vous pourrez lui donner cette lettre à ce moment-là Mais là déjà ce qui peut vous aider C'est d'écrire, de lui faire, d'écrire une lettre Une déclaration, d'éclarer sa flamme A cette personne par écrit Mais ne vous précipitez pas C'est trop tôt, c'est prématuré actuellement C'est super beau ce que je ressens C'est très doux J'aime bien C'est comme le liste pour le coup Ok, on va passer au conseil Donc pour les personnes qui ont choisi la couleur bleue Nous allons voir quel est le conseil Aujourd'hui tu es dans une recherche d'harmonie Et on te rassure en te disant qu'elle est en chemin pour toi Ne précipitez pas les choses, ça va arriver Tu as réussi à mettre en place beaucoup de changements Et cela va porter ses fruits Qu'il soit intérieur ou extérieur Un vrai équilibre serein se met en place Alors continue ton avancée Équilibre Ne pas se précipiter Tout est juste Et ce qui doit être sera Pour les personnes qui ont choisi la couleur jaune d'ailleurs Aujourd'hui tu peux avoir cette sensation Que tout est contre toi Tu as cette sensation d'être seul contre tous Cette sensation n'est pas vraie Tu as le soutien de tes guides Et des synchronicités de l'univers Ouvre les yeux pour t'en rendre compte C'est beau comme message aussi Allez Ce soir j'ai essayé de faire une guidance pas trop courte Pas trop longue, pardon On est à 13 minutes Ça va ses limites Si jamais ça t'a parlé Eh bien écoute, j'en suis ravie Écoute ton cœur Et puis voilà Le message de la fin Ce serait de ne pas se précipiter dans une relation Et on te conseille d'écrire une lettre De lui déclarer ta flamme par lettre Par écrit Sans lui donner la lettre En fait Voilà Sois poète Qu'il ou elle soit ta muse Voilà Je te souhaite de très belles choses Garde la foi Et je te dis à très bientôt Ciao